Je suis Geneviève Massé, directrice du volet éduqué de la Tablée des chefs. La Tablée des chefs présente aujourd'hui Cuisine ton avenir, qui est un programme qui, je dirais, réunit tous les ingrédients pour développer les compétences culinaires et par le fait même, va aider les jeunes à développer leur autonomie alimentaire. C'est une clientèle majoritairement qui sont issues de la protection de la jeunesse, des jeunes entre 15 et 19 ans. Depuis quelques années, on a décidé d'élargir notre clientèle et donc d'offrir ce programme-là aux jeunes également de 19 à 25 ans. Donc, c'est des jeunes qui ont parfois passé à travers le système de la protection de la jeunesse, parfois qu'ils ont un profil similaire. Nicolas, ça a été un coup de cœur, en fait, dès que je l'ai vu. Je m'appelle Nicolas. Je suis un ex-placé de la DPJ depuis 2021. Cuisine ton avenir est arrivée au début de ma transition à la Viadule. Donc, ça a un peu forgé, en fait, ce que je suis devenu aujourd'hui, en fait, parce que ça m'a permis d'apprendre à cuisiner alors que je ne savais pas cuisiner des tons. C'est vraiment l'effet de gang que j'ai aimé. Tu sais, t'arrives-là, on finit par tous apprendre à se connaître, à travailler ensemble. J'ai des amis que je me suis faits, là, que j'ai encore aujourd'hui. Je suis Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de la Tablée des chefs. On réussit à changer, je pense, la trajectoire d'un jeune à travers l'acquisition de connaissances et de compétences culinaires. Il faut lui fournir les outils pour être capable de prendre en charge son alimentation et de devenir autonome, puis de réussir des premières recettes et de lui démontrer que ce n'est pas si difficile que ça à apprendre à cuisiner. L'objectif, c'est d'avoir du plaisir en faisant ce que tu fais, en apprenant dans un premier temps à cuisiner, puis après ça, de peut-être en faire un métier, puis on sait à quel point l'insertion social, c'est important aussi pour cette clientèle-là. Mon nom, c'est Frédéric Morin. Je suis chef formateur pour la Tablée des chefs. Ça fait trois ans que je donne les ateliers pour la Tablée, puis j'adore ça vraiment. Un de mes grands succès, ça serait la poutine. C'est spécial à dire, là, mais c'est pas surprenant, en fait. La poutine, c'est un must. Avant ce cours-là, je pense que j'étais... je mangeais du kraft dinner ou du resto, c'est un ou l'autre. Après ce cours-là, j'ai appris des techniques qui m'ont permis à moi de me faire plus confiance en cuisine et de me permettre de mieux manger, en fait. On en a écouté des éducateurs nous dire, finalement, ces jeunes-là se sont retrouvés à travers la cuisine parce que le basket ne leur parlait moins, parce que d'autres choses ne leur parlaient moins. Puis c'est à travers la cuisine qu'ils ont réussi à se trouver. Les jeunes de la DPJ, c'est une classe sociale à part. Et qu'on doit en prendre soin et qu'on doit permettre à ces jeunes-là de vivre pleinement leur transition, puis de vivre pleinement leur vie adulte. Je leur dis souvent que vous êtes des artistes. Prenez vos yeux d'artiste, là, puis essayez de faire des belles couleurs dans vos assiettes, des belles coupes. De faire cuisiner les gens, pour moi, c'est le meilleur gage pour une santé globale. T'agis sur la santé physique, sur la santé mentale aussi, c'est absolument passionnant. Cuisine ton avenir, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Puis je pense que ça en prend plus des initiatives comme celle-là dans la société.